Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut utiliser Géogébra pour observer ou modéliser des situations de proportionnalité en géométrie. Ici on va illustrer cette situation avec le problème d'un petit beurre lu que l'on veut agrandir. Ici on a le plus grand côté qui mesure 6 cm, ici son plus petit côté 5 cm, et ici on a un curseur que l'on peut faire bouger de façon à voir ce que ça donne quand on agrandit le petit beurre lu. Donc si on clique ici sur cette image, on ouvre ici Géogébra en ligne. Donc c'est très pratique parce que tout le monde y a accès quand on partage justement le lien de l'activité. Donc ici vous voyez je déplace le curseur, et au fur et à mesure on a la longueur du côté ici qui augmente. Ici on a évidemment caché la longueur du plus petit côté, parce que le problème justement c'est de deviner quelle est la longueur et que devient la longueur du petit côté. Voilà, donc nous allons utiliser Géogébra et voir comment on peut construire ce type d'activité. Donc nous allons nous connecter à Géogébra, il suffit de taper Géogébra dans son navigateur. Si vous voyez que je suis déjà connecté, pour cela il faut se créer un compte, mais quand on est déjà connecté, votre navigateur se souvient de ce que vous avez fait. Donc ici je vais choisir Géogébra classique, mais on pourrait aussi choisir ce module là, qui présente un peu moins de possibilités toutefois. Donc ici il y a des tas d'outils dont je n'ai pas besoin, par exemple ici je n'ai pas besoin de ces expressions. Quand je clique ici sur cette icône, j'ai la possibilité de désactiver les axes. Donc dans un premier temps nous allons introduire une image, celle du petit lu, donc je fais parcourir, j'ai ici dans un dossier mon petit lu que j'ai téléchargé auparavant. Donc voilà, on a notre petit lu qui apparaît sur notre espace. Nous allons maintenant introduire ce qu'on appelle un curseur. Donc je clique ici sur le graphique, je ne vais pas prendre l'option nombre, mais l'option entier. Et mon curseur va varier de 6 cm, alors on pourrait le faire varier de beaucoup plus petit, par exemple jusqu'à 3, si on veut une situation de réduction, jusqu'à par exemple 15 cm. Ici l'incrément c'est le pas avec lequel le curseur va varier. Donc ici on veut le faire varier de 1 en 1. Voilà, nous allons maintenant construire un segment de longueur du curseur. Donc pour cela nous allons choisir cet outil, segment de longueur donnée, son origine sera A et sa longueur sera tout simplement N. Je clique sur OK. Vous voyez, donc là je vais... Vous voyez, quand mon curseur va bouger, et bien on aura justement le segment AC qui va varier. Ici, au niveau de l'étiquette, on peut la décocher en faisant un clic droit et on décoche afficher l'étiquette. Alors là nous allons mettre le petit beurre lu aux dimensions du segment de longueur N. Donc je le prends, vous voyez, et je vais mettre le petit beurre, voilà, le point B sur le point C. Donc maintenant nous allons tracer des perpendiculaires pour construire le rectangle et le modéliser. Donc pour celle-là, nous prenons l'outil perpendiculaire, la perpendiculaire AC, voilà, passons par A. Ensuite nous aurons besoin de la perpendiculaire AC, voilà, passons par C. Et nous aurons besoin également de construire un segment dont la longueur, donc dont l'origine est A, et dont la longueur est 5 sixièmes de N. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la longueur et la largeur du rectangle soient proportionnelles. Je clique sur OK. Donc on a ici le point D, que je vais positionner ici sur la droite qui passe par A. Maintenant il ne me reste plus qu'à construire la dernière perpendiculaire, c'est-à-dire celle qui passe par le point D. Voilà. Nous allons déterminer ici un point E, qui va être l'intersection des deux objets, à savoir cette première perpendiculaire et cette deuxième. Maintenant, on peut faire disparaître les perpendiculaire qui nous ont servi à la construction. Donc pour cela, vous voyez, on va cliquer ici, et ça va faire disparaître les différentes perpendiculaire. Nous allons maintenant construire le polygone à partir des quatre points, donc A, C, E. Voilà. Donc nous avons notre polygone. Ici, quand on clique, on peut choisir l'opacité, vous voyez, donc là, je vais augmenter l'opacité, et puis là, je vais fermer ceci. Donc ici, on peut choisir aussi les lignes, vous voyez, on a la possibilité d'agrandir l'épaisseur de la ligne. Si on veut changer la couleur, ici, en faisant un petit clic droit, on va mettre, par exemple, du vert foncé, voilà. L'opacité, on va peut-être l'enlever, voilà. Pour que ce soit transparent. Donc maintenant, on va rajouter un petit texte. Donc ici, je rajoute un texte dessous pour préciser que c'est la longueur du grand côté. Voilà. Ensuite, on va indiquer la mesure du plus grand côté. Donc ici, on aura A, B, enfin, A, C, pardon. Donc on va le mettre ici. Si on veut faire disparaître ici les étiquettes, il suffit de faire un clic droit. On va faire... On va décocher afficher les étiquettes. Pour éviter que les élèves soient perturbés par trop d'annotations. Vérifions maintenant ce qui se passe quand on déplace le curseur. Et vous voyez que la longueur et la largeur varient. Donc ici, on peut mettre le point D. Ici, je peux décocher le point G. Ce qui peut être intéressant également, c'est de faire apparaître la trace du point E. Ici. Donc je vais faire un clic droit. Je vais cocher l'option afficher la trace. Regardons maintenant ce qui se passe. Eh bien, on a les différentes traces du point E. Et on peut faire remarquer aux élèves que le point E, enfin, différents points E, sont alignés par rapport à la diagonale du biscuit. Alors, pour faire apparaître cet alignement, eh bien, nous allons tracer le segment, le segment A.E. Voilà. Au niveau de sa propriété, eh bien, ici, dans avancer, conditions pour afficher l'objet. Nous allons mettre A.E. Supérieur à 10. Voilà. Donc ensuite, au niveau de la couleur, eh bien, nous allons mettre du vert. Et au niveau du style, nous allons choisir des pointillés. Regardons ce que ça donne maintenant. Quand on déplace ici le curseur, eh bien, vous voyez que dès que je vais dépasser 10, on a ici des pointillés qui montrent l'alignement des différents points. Donc, remettons notre figure à 0. Ici, je vais... Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant ? Il ne nous reste plus qu'à, ici, en cliquant sur ces trois petites barres, à sauvegarder, et ensuite à partager. Si vous souhaitez partager votre document pour vos élèves. En cliquant sur l'icône partager, vous aurez un lien qui vous permettra d'accéder directement en ligne à votre activité. A bientôt pour un autre tuto.